Je me présente Christian Bernard Sambou, je suis le créateur de l'organisme qui s'appelle Jeunesse Action Citoyenne dont la mission est de promouvoir l'entrepreneuriat et le leadership dans le Sénégal. Aujourd'hui nous organisons notre premier forum portant sur l'entrepreneuriat jeune. C'est un sujet d'actualité mais aussi c'est un sujet que nous tient à cœur parce que notre mission c'est de booster les jeunes, de commencer et d'entreprendre. Alors aujourd'hui, quel est l'objectif réellement du forum d'aujourd'hui ? En fait, ce forum d'aujourd'hui, c'est une tribune pour d'abord nous faire connaître, faire connaître nos projets, nos programmes, parce que nous avons trois programmes qui sont l'entrepreneuriat féminin, le business entrepreneurship et l'entrepreneuriat social et la citoyenneté. Aujourd'hui, c'est une occasion de nous faire connaître en invitant nos partenaires et beaucoup de jeunes pour qu'ils viennent savoir ce que nous faisons, parce qu'on ne peut pas vouloir impacter une jeunesse importante et leur dire ce que vous faites. Donc là, pour cette journée, c'est une occasion de nous faire connaître. Parce qu'après, on voudrait dérouler tout le programme qu'on a. Parce qu'on ne voudrait pas rester dans les bureaux à faire des réunions, là on descend sur le terrain. C'est ça notre objectif. Et notre objectif, c'est d'impacter et de changer la mentalité des jeunes, les pousser à entreprendre. Parce qu'on a vu qu'au Sénégal, l'idéal c'est quoi ? C'est avoir un diplôme et aller en entreprise. Il y a d'autres options. En plus d'aller en entreprise, on peut entreprendre. En entreprise, ce n'est pas facile, mais c'est une chose qui est possible. Parce qu'on se dit, rien n'est impossible dans la vie. C'est ça notre mission. Alors aujourd'hui, pouvons-nous avoir un aperçu sur les projets que vous souhaitez réaliser en quelque sorte ? En fait, les projets, la JAC est divisée en trois programmes. Comme je disais tout à l'heure, il y a l'entrepreneuriat féminin qui a pour mission de développer l'entrepreneuriat chez les jeunes filles. Parce que je pense à savoir qu'au Sénégal, les jeunes filles sont une tranche faible. Ils quittent très tôt l'école. En plus, il y a les marrages précoces. Il y a tous ces cruels d'obstacles. Là, on veut les pousser à entreprendre. Parce que les objectifs 2030 de l'ODD disent que si on veut atteindre les ODD en 2030, il faut que les femmes commencent à entreprendre. Et sans les femmes, on ne va jamais attendre. Le monde ne sera pas ce qu'il sera en 2030. Donc, il est temps que les femmes sénégalaises, en plus, de passer à avoir un bon mari, passent à être de bonnes businesswomen et chefs d'entreprise. Aujourd'hui, par quel mécanisme souhaitez-vous accompagner ces femmes ? En fait, concernant ce volet entreprenia féminin, nous sommes en relation avec le Fonds national de l'entrepreneuriat féminin. Avec le plan international avec qui nous allons travailler, on est en train de dérouler un plan stratégique créanale. Et ce sont ces partenaires-là qui nous aideront à dérouler. Nous aussi, nous sommes un groupe, je dirais une association de jeunes diplômés qui sont spécialisés en plusieurs professions. Et là, pour cela, chacun, par rapport à sa profession, va intervenir pour former les jeunes. Depuis la création du projet jusqu'à l'écriture, et terminé vers le déroulement et la recherche de financement. D'accord. Est-ce que vous avez des partenaires qui sont prêts à accompagner ces femmes pour leur financer leur projet ? Oui, là, nous sommes avec le Fonds Khoïtien qui est logé au Fonds national de l'entrepreneur féminin. Bonjour, je m'appelle Malik Fahdien et je suis entrepreneur. C'est une question pertinente, mais dans la réponse, je vais essayer de résumer cela. Moi, j'ai entrepris formellement à l'âge de 20 ans. Voilà, avec 10 000 francs, c'est ça que j'ai démarré, que j'avais prêté à ma mère pour lancer les sacs à papier. Au début, ce n'était pas rentable, effectivement. Mais plus tard, j'ai investi une partie de mon héritage et ma bourse scolaire. Donc, c'est comme ça que j'ai nâché Senbok Compagnie. Et on s'est développé petit à petit, voilà. C'est comme ça que l'entreprise formelle a démarré. Mais bien avant, effectivement, j'avais ce folleur entreprenariat depuis le bas âge, car je vendais de l'eau fraise, je vendais de la date, j'ai vendu de la glace, toutes ces choses-là, ces petites victoires-là, en réalité, m'ont évolué jusqu'à cela. Même ça aussi, ce n'est pas mon premier ouvrage. Pour moi, les clés de la réussite, comme je l'ai abordé dans mon livre, c'est d'abord d'avoir la volonté. Ça, c'est très important, parce que tout le monde ne veut pas être entrepreneur.